Ça a été très vite, du côté de Venso et de 24, on est reparti indirectement, me semble-t-il. En fait, il me semblerait, Thomas, même que, comme la première fois, l'intervalle était de 8 tours seulement entre les deux passages par les stands. Donc, en fait, c'est vrai que 8 tours, c'est quelque part vite bouclé. Ça me paraît quand même un peu short, mais comme la première fois, l'intervalle entre deux passages par les stands a bien été de 8 tours. Guillaume van der Garde, reparti également avec la Dallara du Racing Team Netherland et repasse également les voitures du groupe des Tenors. Anthony Garcia avec la Corvette, Michael Christensen, Nick Tandy, mais également Oliver Gavine avec la Corvette numéro 64 31e, Dirk Müller avec la Ford, Diane Maria Bruni avec la Porsche, Alessandro Pierre Guidi, la Ferrari et Nicky Team, l'Eston, Thomas Bastin. Oui, effectivement, avec Oliver Webb à nos côtés, qui dout mieux pour répondre à nos questions. Oliver, on a vu que ton car est venu en Ansel, numéro 4, qui est venu à nouveau, après 8 laps, est-ce qu'il y a un problème ? Non, pas de problème à tout. On était juste en train de faire attention avec les températures et températures sur le car, et on avait un petit regard, on pourrait faire une fois encore une fois, mais avec les nouvelles tankes de l'OMP1, on a tous pu faire seulement 9 ou 10 laps. Donc, 8, c'est une fois une fois, mais oui, tout va bien. Quels sont les objectifs pour votre équipe ? On a vu que vous êtes un peu derrière, bien sûr, SMP, Rebellion. Qu'est-ce que c'est le but pour la race de bicollette ce week-end ? Oui, je pense que la première étape, c'est de finir les 24 heures. Nous perdons un peu sur top speed, comparé à ce que nous avons eu l'année dernière, et comparé à la Rebellion et SMP, mais nous semblons vraiment réveillables. Donc, nous allons pour une réveillable race ici que une top speed race. Ok, merci beaucoup. Voilà, Oliver Webb qui nous dit non, non, 8 tours. En fait, on a voulu assurer le coup, peut-être on aurait pu en faire un de plus, mais on voulait être sûr au niveau des pneus, de la pression, du carburant. Il dit, le maximum, je pense que l'on pourra faire, ce sera une dizaine de tours avec notre voiture. On lui disait, mais quels sont vos espoirs ? Vous êtes un peu moins rapide ? On l'a vu lors des essais que les Rebellion et SMP. Il dit, oui, effectivement, on est moins rapide aussi que l'an dernier. On rappellera qu'on a changé de moteur dans le clan Baïcoles. On est un peu moins rapide qu'en dernier, mais par contre, on pense et on espère être plus fiable. Donc, on va miser sur la fiabilité plutôt que sur la vitesse de foin durant cette édition 2019. Les 24 heures du Mans, donc pas d'inquiétude dans le clan Baïcoles pour l'instant. Eh bien, tant mieux, tant mieux. Les 24 heures du Mans, c'est également avec Total, partenaire de ce grand rendez-vous d'endurance. Et Total, que l'on salue Marc Arnoldi. Il est déjà 16h02. Mais oui, c'est ça. Alors, reposez votre question que vous avez déjà posé deux fois sur la comparaison avec les LMP et les hybrides. Et c'était inversé, attendez, seulement entre les Toyota. C'était inversé entre la 8 et la 7. Sauf que l'année dernière, après une heure de course, eh bien la première LMP hybride était à 1 minute et 10 secondes de la Toyota de tête. Et c'était la rébellion. Cette année, 35 secondes. Alors non, pardon, cette année, c'est la rébellion. L'année dernière, c'était la BR Engineering. La rébellion était un petit peu plus loin. Donc, on a largement diminué de moitié l'écart entre la LMP hybride et non hybride entre 2018 et 2019. L'arrêt de la Dallara, Cettila, Racing, Villorba, Corsé, Giorgio, Celna, Giotto rentre au stand. Et après l'Italie, le Portugal avec l'horeca du Cettila, du team Algarfo Racing, une LMP1 au stand également, Marc Arnaudy. C'est Stéphane Sarrazin qui rentre pour son deuxième arrêt pour la SMP Racing BR Engineering, numéro 17. Un arrêt qui, lui aussi, semble qu'il était prévu. Retrait du capot avant. Retrait du capot avant. Changement de capot avant sur la BR Engineering, numéro 17. Dix tours, l'intervalle entre les deux passages par l'estand, toujours avec Stéphane Sarrazin. Stéphane Sarrazin est toujours en numéro 17, retour dans les pits pour la deuxième fois pour avoir son bonnet changé. 16 heures et 4 minutes, Thomas Bastin. Oui, on attend dans le clan TDS Racing. On dit qu'il n'y a pas de super. L'horeca du Giorgio 28, c'est François Perrondot, le clôture. Le clôture, le clôture, le clôture. C'est le clôture qui prendra le clôture. Ça repart pour la numéro 17. Alors, parfois, il ne faut pas forcément s'inquiéter. Le clôture, ça peut être simplement. Le clôture, par exemple. Ça va parfois plus vite, en fait. C'est un prototype certainement bien dessiné et bien imaginé. Ça va parfois plus vite de changer toute la partie avant que de changer les petits réglages des ailettes qui donnent un peu plus d'appui. Donc, il suffit, par exemple, d'avoir un pilote qui dit qu'il n'a pas assez d'appui aérodynamique sur l'avant, que l'avant glisse un peu ou à l'inverse que l'arrière. Et on peut équilibrer l'équilibre aérodynamique aussi en changeant le campement. C'est tout ce que l'on vient de faire, d'ailleurs, sur la SMP. Oui, merci, Thomas Bastin, pour ces précisions. Vous êtes notre informateur depuis la zone des stands. Et il y a eu un tête-à-queue juste au moment de votre prise d'antenne. Et Satoshi Oshinou a du mal à se remettre du tête-à-queue avant le virage de Mulsang lorsqu'il y a eu l'activation du limiteur de vitesse lors de la procédure full course yellow. Il effectue un deuxième tête-à-queue. À l'instant, l'analope a pu repartir. Thomas Bastin, l'arrêt de la BR Engineering de l'écurie Dragon Speed numéro 10. Arrêt qui paraît être conforme au tableau de marche, alors que précédemment, la voiture avait eu tendance à légèrement fumer dans les premiers tours qui avaient suivi son premier arrêt stand. Nous allons voir ce qu'il en sera. Un drapeau vertissement va être passé à Heidi Cheever, pilote de la Ferrari numéro 70 MR Racing. Il dépasse un peu trop régulièrement, juge l'indirection de course. Les lignes blanches, l'arrêt, attention, dans les LMP2 de Mathieu Vaxivière chez TDS Racing. Jean-Éric Verne pour G-Drive passant deuxième position de la catégorie et Anthony Davidson pour Dragon Speed devrait passer troisième arrêt également chez Idexport de Paul Louchatin. L'arrêt de Hopin Tung pour le Jack Kitchen DC Racing numéro 38. Et on revient un instant dans le virage de Mulsanne avec un Antonio García qui là nous offre peut-être le relais de Saviche aux 24 heures du Mans, alors que rentre également au stand la Ligier numéro 22. L'arrêt également de la Rébellion numéro 3 de Gustavo Menezes. Exactement, Gustavo Menezes qui rentre tous les arrêts prévus. High Tech également qui rentre sur la numéro 20, les débutants. L'équipe RLR et M Sport également des débutants sur ses 24 heures. Donc arrêt tout à fait prévu. L'arrêt de l'autre SMP également, la numéro 11 à l'instant, la voiture du SMP Racing. On va là aussi changer de capot d'ailleurs sur cette voiture qui a peut-être confirmé ce que l'on vous disait tout à l'heure. Peut-être un changement de réglage par la même occasion, de réglage aérodynamique. Tu en as numéro 10, c'est ça ? On avait changé, tout à l'heure le capot sera 17 et on le change à numéro 11 également. Oui, fixation de capot qui reste à optimiser peut-être, Stéphane Sarrazin est reparti. Oui, tout simplement des réglages, Bruno, comme on disait tout à l'heure, parce que ça va plus vite finalement de changer l'entièreté, ce capot avant qui est une pièce unique. Donc on va changer quelques réglages à une année. Oui, on va le confirmer, Stéphane Sarrazin sur la numéro 17, nous l'avions précisé, et Gustavo Menezes avec la rébellion numéro 3. Reste à Vitaly Petrov quelques mètres à faire je suppose pour passer, voilà, c'est fait. L'Arche Rolex en sortie de stand, c'est là qu'est la boucle de chronométrage de sortie. Et confirmation, il est bien resté au volant. Et là, nous avons un héroïque, Antonio Garcia, qui devance deux pilotes Porsche, Michael Christensen et Nick Tandy sur les Porsche numéro 92 et 93. Et en MP2, l'arrêt on peut le considérer imminent pour l'Alpine numéro 36, Nicolas Lapierre. Et le leader, il est 16h08. Donc, à ce moment-là, nous avons le numéro 11, qui est dans la piste, qui est dans la piste aussi, qui est dans la piste, et le numéro 11, bien sûr, est le BR Engineering, BR1. Et le numéro 11, qui est dans la piste, qui est dans la piste, qui est dans la piste, avec Mike Conway, qui est dans la piste, qui est dans la piste, et le gap entre les deux cars est, et la piste, elle est dans la piste, et la piste, et le numéro 11, qui est dans la piste, qui est dans la piste, et le numéro 3, Gustavo Menezes, qui est dans la piste, qui est dans la piste, qui est dans la piste, 1'51.576 secondes en arrière. Mais, en comparé à l'année dernière, en fait, le gap entre les Toyotas et les 1es non-hybrid cars a été presque halved. Dans la LMP2 category, Cignatec Alpine Leeds, avec Nicolas Lapierre, et en second place, nous avons G-Drive Racing, le Auris, avec Jean-Éric Verne, et il est 19 secondes en arrière. Dans la troisième place, un autre Aureka, numéro 31, le Dragon Speed Entry, de Anthony Davidson. Dans la LMGTE Pro category, at the moment, the battle is raging between Corvette and Porsche, because it's Antonio Garcia who leads, and, well, shall we say, about less than a second behind comes number 92, Michael Christensen, in the Porsche GT 911. This was the car that won last year, of course, and in third place, we have another Porsche, the Brumos, the one in the Brumos colours, with Nick Tandy at the wheel. In the LMGTE M, category spirit of the race, is in the lead. This is the Ferrari, with Giancarlo Fisichella at the wheel, while in second place, is the Dempsey Proton Racing Porsche, with Mick Campbell at the moment, and in third place, we have another Porsche, car number 86, in the gulf racing colours, and it's Ben Baker at the wheel. And so far, the fastest lap was set by Mike Conway, on lap four, with a lap in 3 minutes 17.297 seconds. So the race is heating up nicely, and we will see how things evolve over the next few hours, and keep you updated. Thanks a lot, David Rodman. we had an arrêt of the leaders in category LMP2, an arrêt, which is relatively well, since they are left, and we also had an arrêt of Sebastian Boemi. Sebastian Boemi, second arrêt for the Toyota number 8, not change of leader, of course, because the Toyota is the second, but a warning, it's that the Toyota has made 11 tours on this relay, 9 during the first relay, 11 on this relay, although, since we also had an arrêt of the Rébellion and the SMP, the SMP was on the table for more than 9 and 10 tours, as well as the Toyota managed to make a tour of more, and very probable, that Seth will also do it, since he will book his 21st tour, that means that it's his 11th tour with Le Plain. We will get Mike Conway, the leader of the race, who would normally stop during his next passage, and make a table of 11 tours for the Toyota, that would be in any case the geography of course that we would have at the end of this first hour, a first hour which has already passed for 12 minutes. Is there a change with the LMP2 to verify? And we will find Thomas Bastin in waiting to verify Thomas. Yes, Bruno, Marc, we will take care of Radio 24h and on the screens to take you into the coulisses and make you understand the details that can make a difference between a victory and a defeat on the 24h. And here, in the SMP Racing, we have removed the capots. Sometimes, it's to change the rules. Here, we have a mechanic with us. Hello. How are you? Damien. Explique-nous, why did you change the capots of this car? In fact, in force of driving, the gomme accumulates in the wheel and to avoid having weight and also that's a lot of weight on the aero, we prefer to put the ailes all the hours to start with the frail with a aile in shape. You don't have a gomme because when you talk about the gomme it's the gomme that comes to the pneus that comes to the carrosserie. Pardon? So the pneus that comes to the carrosserie that's what we try to avoid? The gomme accumulates with the heat and it's bad for the aero and for the heat and it's really necessary to do that. Sometimes we can change for the rules or simply because the wheels don't work? We have several rules on the carrosserie and we can take advantage instead of doing the rules directly on the carrosserie we can do it in advance and we can replace it so that we can do it The goal is to spend a minimum of time in the carrosserie and more time on the carrosserie Thank you very much Damien Thank you Thank you Thank you Thank you Yes Thank you Thank you Thank you 11 tours Thank you 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 Dawes St Alors, jusqu'où va-t-on monter ? C'est Vitaly Petroff, vous allez voir, qui a été le plus rapide en vitesse de pointe. 346 ! Attention maintenant, Rido van der Garde, on arrive 337 en LMP2. Est-ce qu'on va arriver à 300 ? Est-ce qu'on va arriver à 300 ? Oui, 306 pour Harry Tignel avec la Ford. Et en GTEAM, on va près à 302 ! Super ! On va vraiment vite ! Bravo à Matt Campbell ! On va en faire un peu un peu un peu ? C'était le goulot ça ! Ça sera pour la prochaine fois qu'il y aura un top model ! Bon, et bien voilà, on est informé sur les vitesses maxi. On a vu avec également les écrans géants ces derniers instants, la remontée de la rébellion numéro 1 de Bruno Senna, qui veut garantir s'il donne au maximum pour remonter et recoller à toutes les autres LMP1. Bruno Senna est en dixième position. Et les corvettes étant en ce moment très à l'aise, est-ce que l'on aurait une remontée de l'Iver-Kavin sur Vienne Maria Bruni ? Non, c'est l'inverse, Bruno. C'est l'inverse ? D'accord. Oui ! Ah, comme les fourmis, et bien les Porsche sont en train de faire leur tanière juste au milieu des corvettes. Vous vous souvenez, il y a peu encore, c'est vrai que la course n'a qu'une heure, 20 minutes, mais il y a peu, bon ben voilà, on se soulevait avec son petit train-train, on trouvait des marques un petit peu partout. Et puis peu à peu, les Porsche ont commencé à se regrouper derrière la corvette de tête. Et nous avons donc maintenant Corvette, puis Porsche, 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 la 93, la 92 et la 91. Et Ferrari en tête des Jet-EAM, ça n'a pas changé. Alors que l'on signale... Alors qu'en est-il, tiens, de la numéro 39 ? On va revenir un instant sur l'horeca Graf Racing Start Objectif 24. Jonathan Hirschi est reparti. Thomas Bastin, c'est une information, la Graf se serait arrêtée, mais trois tours seulement après son précédent arrêt stand. Elle est repartie heureusement, donc sans doute une alerte. Jonathan Hirschi s'est arrêté pour une voiture qui est en 26ème position. Nous avions, rappelons-le, 61 voitures au départ, 61 voitures en course et tout le monde roule en ce moment. Toutes les voitures sont en piste. Ben André passe également à l'instant. Passage également. Alors que l'on retrouve des belles images, caméras embarquées pour le groupe de tête en G2 Pro, mes passages de Nicolas Lapierre. Jean-Éric Vergne aussi, les écarts. Il va falloir se méfier. Jean-Éric Vergne était nettement plus vite, là, à l'occasion du précédent tour. Neuf dixième, pas loin de la seconde, plus vite que Nicolas Lapierre. Pour l'instant, l'équipe Signatec Alpine Matmut reste leader en LMP2 avec trois secondes neufs en sa faveur, comparé donc à l'heureuse du team G-Drive. Et la menace, la première dans le classement, deuxième des LMP2, donc la principale menace en ce moment sur l'équipe Signatec Alpine Matmut, en tête, en tête du championnat du monde endurance LMP2. L'hypothèse d'une crevaison, attention, on prononce bien le mot hypothèse d'une crevaison à l'origine de l'arrêt de la voiture du Graf Racing, Sartre Objectif 24, mais qui est donc reparti. Probabilité d'une crevaison, mais à confirmer peut-être avec vous, Thomas Bastin, dans les prochains instants. Pour l'instant, en tout cas, on est avec Mathieu Maxivière, Bruno Mathieu, qui a été un des grands animateurs du début de course dans la catégorie LMP2, évidemment, sur l'horeca du TDS Racing, la numéro 28. Mathieu, deuxième place, au moment de rentrer dans la voie d'Est, c'était pas mal comme début de course ? Non, c'était bien, j'ai pris un bon départ. La voiture était très très bonne en début de course. J'ai pu maintenir le gap avec Nico et un peu poser le truc sur les autres. C'est une bonne augure pour la course. Après, on a eu un petit problème off-fit, on a dû la mettre sur les skates. Il y avait un peu de trafic, donc on a perdu un peu de temps. Mais bon, c'est 24 heures, c'est long, donc voilà. Il va falloir bien gérer sa course, ne pas faire de bêtises et peut-être changer quelques réglages pour la voiture. Alors, c'est François Perraudeau, maintenant, qui vient de partir. On le sait, dans les catégories LMP2, il y a toujours un figure qui est classé soit de bronze, soit de silver. Lui, c'est le bon, c'est le gentleman driver Anthony May. Quel est son rôle, maintenant, à François Perraudeau ? Essayer de perdre le moins de temps possible par rapport au leader ? Son rôle, maintenant, on ne lui demande pas de progresser pendant la course, mais surtout d'être vraiment régulier sur ce qu'il sait faire. Il nous a montré qu'il avait un gros potentiel pendant les essais. Donc, il va falloir qu'il reste très, très régulier et qu'il s'améliore un petit peu dans le trafic. Mais bon, on est bien parti pour, donc c'est encore très, très long. Vous vous semblez confiants, malgré tout ? Vous vous semblez confiants, malgré tout ? Après, avec Loïc Duval et vous, il n'y a pas de remontée ? Non, non, on est très confiants, très confiants parce qu'on a une très, très bonne équipe. Donc voilà, il ne faut pas qu'on ait de problème toute la nuit et je pense que ça peut le faire. Merci à Mathieu Vaxivière, Mathieu Vaxivière qui a perdu aussi un proche, là, cette semaine et qui est, en effet, avec François Perraudeau et Loïc Duval, l'équipage de l'Horeca TDS Racing numéro 28, l'arrêt de Nicolas Jamin. Mais là, il me semble, on va le regarder avec à faux courses, du tour, donc c'est un arrêt conforme au tableau de marche. Il est vrai que nous avons aussi une bataille Michelin d'un joueur. C'est pour ça qu'il rentre aussi après les autres compétences de la catégorie LMP2. Ils avaient profité lors du changement de pneus après la crevaison pour refaire le plein de carburant, bien évidemment. Mais là, l'arrêt conforme au tableau de marche, on est tous bien d'accord et tant mieux pour l'équipe de Gilles Duquette, un personnage que l'on apprécie énormément. À propos des LMP2, il est vrai que nous avons aussi une bataille Michelin d'un lop. Pour l'instant, Michelin à l'avantage avec le numéro 36 et d'un lop étant en deuxième position puisque c'est le manufacturier partenaire du G-Drive Racing avec le russe de Roman Russinov, déjà van Euterth et de Jean-Éric Verne. Il est 16h25 dans la chicane Forza Motorsport. C'est en ce moment du Forza Ferrari. On va refaire un point. Qui sont les pilotes que l'on est en train de suivre en ce moment en pleine bataille ? En fait, c'est simple. Vous avez Alessandro Pierre Guilly qui a pris l'avantage chez Oliver Gavin avec la corvette, qui est attaqué par Harry Dinknell. La caméra embarquée, c'est à bord de la Ford numéro 67 qui déboîte à l'instant. Harry Dinknell va tenter un freinage. Ah, ça peut passer à la chicane Michelin. Il est bien en trajectoire. Attention, pilote de la Ferrari qui surveille ça dans les rétros. Et c'est passé. Bravo ! Très, très joli freinage d'Harry Dinknell qui prend l'avantage sur la corvette et s'installe en septième position de la catégorie G2 Pro. Attention, David Errigon n'est pas très, très loin. Les BMW, la première, 13ème des GTE Pro, 40ème du Général, la seconde et 81 et la numéro 82, 42ème. Et du côté des Aston Martin, les flamboyantes Aston. Où en sont-elles pour l'instant ? Elles sont toujours bien, mais elles ont quand même un petit peu marqué le pas. La voiture de la pole position numéro 95, toujours pilotée par Nikitim, est en 39ème position, 12ème des GTE Pro, la seconde et 44ème, 17ème et dernière pour l'instant des GTE Pro. En ce qui concerne la catégorie GTE M, Giancarlo Fisichella, résiste au pilote d'MC Proto Racing qui est Matt Campbell, Ben Barker pour lequel for Racing est en ce moment 3ème. et attention, oh un double drapeau jaune dans le secteur de la Dunlop. En raison en fait d'un marqueur de virage, un floppy qui a été défait. Commissaire qui est venu au pas de course traverser le bac à gravier. Bravo Monsieur. Ok, Dunlop Chicane, un peu d'alerte, car l'un des marques a été éprouté, ce qui semble qu'il se passe assez fréquemment pendant les dernières semaines. C'est un peu comme ça. Quelque chose à vous rappeler Bruno, si vous voulez, du Graff Racing où on nous a confirmé une crevaison pour Jonathan Hirschi. Là aussi, on avait eu celle de Nico Jamin, on avait eu une crevaison pour Bruno Senna également, et bien crevaison aussi malheureusement pour l'horeca du Graff Racing, celle qui s'était montrée la plus rapide des essais dans la catégorie LMP2 avec Tristan Gomandi, avant de voir malheureusement ses chronos annulés et qu'il n'a pas la repartie depuis la pôle. Mais c'était un équipage qu'il faut tenir à l'œil, une petite crevaison, une perte de temps, donc ça ne commence pas. Idéalement, il me disait il y a quelques instants, Pierre Hirschi, le papa de Jonathan, pilote lui-même, il était un petit biosceptique sur son début de course, il va falloir se rattraper. Mais voilà, il reste encore une bonne nouvelle pour eux, 22 heures 32 minutes et 30 secondes de course. Ça va, on est pas mal. Tiens, qui vient de passer l'amélioration chrono, c'est Eddy Cheever, avec la Ferrari du MR Racing. Il passe à l'instant 3 minutes 56 secondes, 190 millièmes. Jamais depuis le départ, cette Ferrari n'avait réalisé un tour aussi vite sur le circuit des 24 heures du Mans. Marc Arnandis. Alors écoutez, ça fait le quatrième tour consécutif que Mike Conway avec sa petite pelle est en train de creuser l'écart sur Sébastien Guémi. On était autour de 20 secondes et maintenant on est à 31 secondes. une des réseaux principales. C'est ce dernier tour où Sébastien n'a pas réalisé le meilleur tour de sa vie. C'est le même qu'on puisse dire. 3-28 contre 3-22 pour Mike Conway. C'est donc une différence qui grimpe. Elle est maintenant de 31 secondes. En fait donc, si vous regardez pour les temps, et bien vous avez en même temps Gustavo Menezes qui est à une minute. La première LMP non hybride est à une minute de Toyota. Mais c'est maintenant un écart stable parce que entre la Rébino numéro 3 et la Toyota numéro 7, et bien on est dans les mêmes temps. On est autour de 3-21 ou 3-22. Même chose pour Vitaly Petrov et la BR Engineering numéro 11 du SMP Racing dans la fourchette de 3-21, 3-22, 3-23. L'arrêt de Bruno Senna de Saint-Thomas. Exactement. L'arrêt de Bruno Senna qui semble être un arrêt tout à fait de routine pour la voiture de Rébellion Racing. Voilà, qui va repartir à l'instant. Et le pilote brésilien, un neveu, évidemment, le pilote de Formule 1. Et également Bruno Senna reprend la piste à l'instant. Et également Giancarlo Fisickella qui continue en ce moment de dominer la catégorie GTEA, la femme à laquelle on s'intéresse en suivant en ce moment. Un trio de voitures sympa. Il y a la Ferrari du GMW Motorsport, Jeff Seagull. Il y a également la Porsche Project One pilotée par Jörg Bergmeister. Et c'est cette voiture Hardcar qui domine ce trio, justement. Jeff Seagull suit avec la Ferrari du team de Jim McWhirther et l'on retrouve calé derrière l'Aston Martin TF Sport numéro 90 pilotée par Charlie Eastwood. David, il est 16h30. OK. Il y a un beau petit retour dans l'OMGTE AM qui s'est réveillée pour 6, 7 et 8 places entre le Ferrari du Wettertech et le Team Project One Porsche et le GMW Motorsport Ferrari et le TF Sport Aston Martin. et, en fait, le Wettertech est un peu plus loin. Mais, en ce moment-là, Mike Conway est certainement opening up a gap contre ses équipements, Sébastien Buemi. Et, en ce moment, il a une lead de 33.120 secondes. Et, en 3e place, nous avons encore numéro 3, Gustavo Menezes, dans la Rebellion Racing R13. En LMP2, Cigna Tech Alpine Mathmut Leeds, comme il a fait vraiment depuis le début de la race, suivant en 2e place par numéro 26, Jean-Erik Vernier dans le G-Drive Auras avec Anureka en 3e place, le Dragon Speed entry car numéro 31. Et, en LMGTE Pro, la battle rage entre Corvette et Porsche, avec Corvette Racing en 3e place, grâce à Antonio Garcia, qui a fait vraiment un magnifique stint. Et, en 3e place, Nick Tandy par 1.71 secondes. Et, en 3e place dans la category, en 3e place, 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 avec Michael Christensen à la race, en 3e place, à la race. En 3e place, le Ferrari avec Jean-Carla Fisichella à la race, qui est toujours le leading, suivant par le Dempsey Proton Racing Porsche, numéro 77, Matt Campbell à la race, et en 3e place, un autre Porsche, le Golf Racing de 911, de Ben Barker. Allez, c'est la course géniale que celle des 24 heures du Mans à laquelle on assiste en ce moment, et Nicolas Lapierre, en ce moment, dans le 1 d'hier, qui cède un petit peu de terrain, voilà, alors qu'il était rattrapé par Gustavo Menezes. Je me demande s'il n'y a pas... Elle est bizarre, en fait, cette position, là, de Gustavo Menezes. Est-ce qu'il manifeste un signe de mécontentement ? Je ne sais. En tout cas, on a vu la voiture loupouille un tout petit peu après son dépassement sur Alpine. Vitaly Petrov est avec la première des VR Engineering en 4e position. Il a également eu l'arrêt de Lenso Bicoles Tom Dillman qui est reparti. Et Antonio Garcia reste en ce moment en 28e position, leader dans le classement des voitures en GTE Pro. On va en ce moment faire un endoiland sur également dans le couloir de panotage qui vit en ce moment 34.088. C'est quoi ? C'est l'écart entre sa voiture et la Toyota Sœur de Mike Conway qui est en tête. On va également passer un coucou à quelqu'un qui nous suit en ce moment en distance. Et c'est notre Jean-Pierre Jossot, vainqueur de 24 heures du Mans 1978. Voilà, je sais qu'il est très près de nous en tout cas par le cœur et on voudrait le saluer tout simplement à l'initiative de Francis Levavasseur du bureau de l'ACO dans le Calvado, et à Caen. voilà, Jean-Pierre Jossot, pense à toi, amitié en temps, bien fort et on te dit à bientôt. 235 kmh, point 124 ct, la vitesse moyenne pour la voiture de tête. Pour la première heure, l'année dernière, nous étions à 235,0. 235,0. Et bien voilà, 2019, on est bien plus vite qu'il y a un an et c'est bien de le signe. ça se passe en ce moment un virage d'arenage, une autre très belle bataille en ce moment. On est en train de se chiffonner entre pilote Aston Martin et BMW Nikitim et Martin Tomchik. C'est justement l'Aston Martin que Martin Tomchik est en ce moment dans la ligne de mire pour s'emparer de la 12ème place dans la catégorie GTE Pro, 16h35. Avant de vous retrouver, Mylène Burry, vous faire part d'un chrono pour Constantin Tereschenko avec la voiture de l'équipe Slovak Art Bratislava, numéro 49. La Ligier est passée en 3 minutes 34 secondes, 126 millièmes. C'est son meilleur tour depuis 15h cet après-midi. Départ de la 87ème édition des 24h du Mont-Mylène. Merci mon cher Bruno Louton de vous rappeler que ce soir à partir de 20h, vous allez pouvoir profiter du concert de Franz Ferdinand, célèbre groupe de rangs britanniques. Retrouvez-les donc sur scène à côté de la passerelle par l'Omp. Aujourd'hui vous allez pouvoir apercevoir quelques messages vidéo sur les écrans supervision. ... 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 Martin, qui est la dernière génération des vantages, la voiture qui est conduite par Paul Dallalana, Pedro Lamy et Mathias Lauda. La voiture a été remplie de pétrole et après ça, ils ont décidé de la pousser dans le garage, dans la boîte. Nous ne savons pas encore quel est le problème. Nous allons essayer de vous réunir. 16h40, 16h40, l'écart entre les deux Toyota. 35 secondes et 6 dixièmes. 35 secondes et 6 dixièmes. La rébellion numéro 3 de Gustavo Menezes a précisément 1 minute 3 de retard sur la Toyota de Teta. Un excellent relais de départ. Sincèrement, excellent relais de départ pour Gustavo Menezes, mais aussi pour Vitaly Petroff et pour Stéphane Sarrazin. Nous avons eu à l'instant le troisième passage par les stands dans l'une des voitures du groupe de tête par rapport à ce top 5 des LMP1. Et attention également à Lenso qui a pu repartir des stands. Mais là, elle a dû observer un arrêt supplémentaire qui a été plus long que d'ordinaire. Et souvenons-nous également que la Porsche 88 avait été signalée en difficulté pour la troisième fois ces derniers instants. Et bonne nouvelle, Satoshi Oshino ramène à l'instant la Porsche du Dempsey Proton Racing avec l'arrêt de la numéro 88 et le pilote japonais qui rentre ainsi au stand. Oh ! Full Course Yellow ! La direction de course ordonne l'activation du Full Course Yellow. L'intervention de commissaire vraisemblablement, quelques marqueurs de virage à ramasser, remettre en place. Et bien sûr, on se perdrait ? Oui, rentrer ! Juste un peu, je vais faire un instant. L'Alana à nos côtés sur l'une de ses voitures favorites, évidemment de la catégorie G2 du Canadien. Paul, bien sûr, de voir le voiture dans le carnet, ce n'est pas une bonne nouvelle. Qu'est-ce qui se passe ? Oui, c'est une nouvelle nouvelle. Pour le rouleau, nous n'avons pas pu le dire. Mais ça a commencé à se passer à la demi-tour de la deuxième stand. Ces gars vont faire un travail. En fait, nous ne pouvons pas voir un problème obvious. Il n'y a plus de direction assistée sur St-Aston. Est-ce qu'il n'est pas possible de conduire pour le rouleau ? Pas très longtemps. Je pense que Pedro a pris le tour pour la demi-tour. Nous nous avions juste le droit. Donc, c'est mieux d'avoir le droit à l'avoir. Il y a des places ici où vous avez besoin de le rouleau. Donc, ça ne fonctionne pas. On plaisante avec Paul Dallana en disant qu'il n'y a pas moyen de conduire sans direction assistée. Il dit pas très longtemps. En tout cas, Pedro a tenu un demi-relais. Mais on commençait à perdre trop de temps. Ça a commencé à devenir trop difficile, nous dit Paul Dallana. Donc, il était mieux de rentrer, de réparer. Forcément, on va perdre beaucoup de temps du côté de cet Aston Martin Vantage. qui terminera sa carrière ici, cette ancienne génération. Qui terminera ses 24 heures du monde. 2019, frustration pour la 98. Ah oui, qui va tomber malheureusement dans les profondeurs du classement. Elle est pour l'instant en 59ème position. Une voiture crevaison en fait. C'est la Ferrari MR Racing numéro 70. Et elle est en ce moment en train de rallier la voie des stands. mais il va falloir encore faire, oui, au moins un demi-tour de circuit. Nous la retrouvons à l'image. Et encore, lorsque l'on dit un demi-tour de circuit, on est même généreux parce qu'elle n'est même pas arrivée au virage de Mulsanne. Elle est à l'image. La crevaison pneu arrière droit pour la Ferrari numéro 70 qui est pilotée par Eddie Cheever. Alors que la Toyota reste, alors que le feu repasse ouvert un instant par. Surtout le drapeau vert. Fin de cette séquence neutralisation pour justement récupérer quelques éléments comme des marqueurs de virage, peut-être débris aussi qui pourraient provoquer des crevaisons. C'est aussi à cela que servent ces procédures de neutralisation sans safety car. Le full course yellow, vitesse limitée à 80 km heure. La course repart vert partout. Et la Toyota numéro 7 de Mike Conway au dernier pointage continue de se détacher progressivement de la voiture sœur. Sébastien Bumi au dernier pointage est à 48 secondes. La pilote de Suisse, Raël Frey, ramène au stand de la Ferrari numéro 83. Peut-être est-ce la fin de son premier relais ? Nous le vérifierons dans un instant alors que la course est lancée depuis 1h44. Gustavo Menezes s'était aussi manifestement arrêté ces derniers instants. L'arrêt chez Jackie Chan DC Racing de l'Horeca numéro 38 au Pintung. Stéphane Richelmy, Gabrielle Aubry. L'arrêt de la Porsche numéro 91 de Richard Leitz. Diane Maria Bruni, Frédéric MacCoviecki, de nombreux arrêts. Dirk Müller s'arrête également avec la Ford numéro 68. Olivier Vercabine avec la Corvette numéro 64. Paul Louchatin avec l'Horeca Ilec qui porte le numéro 48 de l'équipe Ilec Sport. Davide Rigon avec la Ferrari F-Corsair Saret. Philippe Albuquerque, la Ligier United. Olivier Pla à la Ford numéro 68. Martin Tomczyk, la BMW numéro 81. Will Stevens également rentre au stand avec la Ligier Panis Barthez. Compétition et d'autres arrêts. Oliver Jarvis sur la Ferrari Reddy Competition. Vous intervenez quand vous le voulez Thomas Bastin si vous le souhaitez. Norman Nato également. Ça rentre de tous les côtés. Pour l'instant on voudrait pouvoir se minimiser. On a vu notamment dans le clan SMP Racing que Stoffel Van Doorn était prêt à relayer Vitaly Petrop. Et puis finalement le Belge est resté avec son baquet supplémentaire. sont monté à bord de cette VR1. Et pour le reste effectivement ça rentre de tous les côtés. Difficile. Je dois vous dire qui a ou pas changé de pilote. On va François Ferrodo pour venir à l'instant avec la voiture numéro 28. Du TDS Racing également. Et puis dans quelques instants. Donc on a rien ou caché. On va nous faire un ravitaillement aussi. Mais nous ce sera qu'un ravitaillement de batterie. Ah ! Parce qu'on va vous perdre si vous continuez. On va venir changer de batterie et puis on assurera un deuxième. Mais bien sûr. Et c'est normal. Ça fait partie de la normale des choses. Justement ces arrêts pour recharger les batteries. Et nous permettre de retrouver ainsi régulièrement les acteurs des 24 heures du Mans. Votre micro c'est aussi un élément très important. Cyprien Châtelain maintenant. Pour venir avec vous et informer nos amis venus d'Allemagne. Qui parlent l'allemand de ce qui se passe en ce moment sur le circuit des 24 heures du Mans. Nous en sommes nous. C'est à vous. Guten Tag. Guten Tag Bruno. Et après tout le monde, mais aussi aussi en Indeux des deux ans. Mais aussi en France. Et vous avez des nouveaux viewers. Bienvenue à la République en ligne. Et ce qui est passé? J'ai une heure. C'est une heure. Et après cette heure. Et là, on se passe le prochain. Et on se passe, on place 1. C'est à plus de la suite. C'est la moto. C'est la moto. C'est la moto, la moto. C'est 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 parti ! 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 C'est parti !